Pour insérer avec honneur, je rends hommage aux disparus dans tous les stades de France Pape, venez m'aider parce que... Atene, Bénard-Faille, Marseille Venez voir, parce qu'autrement on ne va pas faire de... Donc Atene va à Marseille, voilà, donc très bonne solution Ça a été très long quand même Descendez parce que vous êtes déjà tellement grand, pape A la vanité des hommes, entre en ligne de compte, les choses deviennent évidemment compliquées Et puis bon, à un moment donné, je crois qu'entre gens intelligents et qui ont fait appel au bon sens On est arrivé à ce qui était le plus souhaitable pour le football français Et pour deux grands clubs comme l'OM et comme Lyon Et on avait, on peut terminer sur un bon mot On veut faire un axe d'élite entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique de Lyon Voilà, c'est pour ça que les meilleurs joueurs de Lyon peuvent aller à Marseille Et réciproquement dans le futur Absolument Pape, je suis heureux que ça serait bien soldé Merci Salut à tous les amis, comme vous le savez, le foot est en deuil depuis la disparition de Pape Diouf hier soir Je tiens d'abord à saluer l'élan de solidarité qu'il y a à travers les messages de soutien, les témoignages On a vu des supporters parisiens, lyonnais, des comptes officiels lui rendre hommage C'est même tout le football français et tout le football sénégalais Avec Sadio Mane, El Adi Diouf qui sont tous allés de leurs petits messages Bien sûr tous les joueurs qui l'ont côtoyé à Marseille mais aussi dans la vie politique Je pense à Jean-Luc Mélenchon également Parce que Pape Diouf a été candidat à la mairie de Marseille en 2014 Et je tenais moi aussi à lui rendre hommage à travers cette vidéo Je vais vous dire tout ce qu'il a fait de bien à Marseille en tant que président J'ai eu la chance de le rencontrer il y a deux ans sur le plateau de la Provence J'étais au journal à l'époque à ce moment-là Et c'était le lendemain d'OM Leipzig, je m'en souviens très très bien Il était invité du JT de l'OM Et avant d'arriver sur le plateau, il m'a raconté des anecdotes Comme des échanges avec Ola, ce qui était un peu chaud Mais au fond il y avait un profond respect entre les deux présidents Le faux transfert de Ribéry à Lyon Bref, c'était un régal de l'avoir en face de moi Et je peux vous dire que humainement c'est quelqu'un de formidable Et comme vous le verrez partout, c'est pour ça qu'il y a un tel élan de solidarité L'exemple le plus croustillant pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire Ribéry en 2006, ça fait un an qu'il était à l'OM Il avait fait une saison extraordinaire Et Ola se le voulait à Lyon Il lui a fait du charme pendant tout le mercato d'été Et Ribéry a été convaincu Il a dit dans le JT de TF1 Interviewé, je veux aller à Lyon, mot pour mot Ça a été un tremblement de terre Le lendemain, Pab Diouf le convoque dans son bureau Il lui dit Soit tu restes avec nous Ou alors je suis prêt à te mettre en CFA jusqu'à la fin de ton contrat Ribéry n'a plus jamais bronché Et s'est excusé de ses paroles et de ses envies Mais c'est pour vous dire que ça c'était un vrai président Avec des coronesses, avec des convictions Il avait de la poigne Pab Diouf En plus de l'intelligence Je ne peux pas faire cette vidéo sans vous raconter Le moment le plus marquant sous sa présidence C'est lors de PGOM en 2006 Les supporters marseillais étaient interdits de déplacement au Parc des Princes Et pour le soutien, pour la solidarité envers eux Pab Diouf a décidé d'envoyer la CFA Rendez-vous compte Et l'OM avait fait 0-0 au Parc des Princes Ce qui était un exploit incroyable Et c'est pour vous dire les coronesses de ce monsieur C'est vraiment un monsieur qui a réussi à Marseille Et quand je parle de Marseille, j'englobe tout Bien sûr l'OM, où il a réussi à amener le club sur le podium quasiment chaque année On a fait deux finales de Coupe de France avec lui C'est lui qui a fait signer Didier Deschamps C'est lui qui a intégré Ribéry, Samir Nasri, Mamadou Niang C'est que des bons souvenirs pour les supporters marseillais Et c'est lui qui a fait venir Eric Géretz Mais plus que les résultats sportifs, que les bilans sportifs C'est quelqu'un qui a toujours soutenu les supporters, les ultras De manière inconditionnelle Parce que je me souviens très bien en 2008 Il y a eu une tragédie au mois d'août Lors d'un match Le Havre-Marseille Deux supporters marseillais sont décédés Pendant le trajet en quart de supporters des MTP Et je me souviens de l'émotion de Pape Diouf Quand il s'est rendu vers le parkage Tout comme l'affaire Santos, pour ceux qui s'en souviennent Le supporter marseillais qui a été emprisonné injustement à Madrid Pendant de nombreuses années Pape Diouf était là, au front, à la bataille C'est lui qui avait communiqué au Stade Vélodrome Lors du match suivant Pour calmer un petit peu les esprits lors du match retour C'était vraiment un grand président Et Dieu sait que c'est compliqué de présider à Marseille Il a réussi sur tous les points Il s'est fait adopter par le public marseillais Ça a été un grand journaliste Il avait une plume exceptionnelle C'était mon OM à cette époque-là La vraie identité marseillaise qu'on ne retrouve plus Ces dernières années Et c'est tout Marseille qui est en deuil Bien sûr, et tout le football entier Alors oui, dans ces cas-là, la rivalité doit être mise de côté Mais je trouve ça quand même vraiment beau Vraiment touchant C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte Qu'on n'a pas le même maillot Mais qu'on partage la même passion Tout simplement Ça reste qu'un sport Et merci à tous pour tous les messages de soutien Tous les témoignages Ça doit vraiment toucher sa famille Mais c'est trop triste, pape Tu ne peux pas nous quitter comme ça Sans en revoir Au moment où s'y attendait Pas du tout C'est un choc pour tout le monde C'est un bouleversement Il avait seulement 68 ans Je le revois encore sur les plateaux télévisés Ces derniers mois Il paraissait en pleine forme C'est cruel C'est terrible Mais c'est la vie On peut s'attendre à des hommages incroyables Lors du prochain match au Vélodrome Sans oublier la disparition de Michel Hidalgo Qui a fait beaucoup pour le football français En tant que sélectionneur Beaucoup pour l'Olympique de Marseille Avec son arrivée avec Tapie Et pour les supporters marseillais aussi Parce que sans lui Il n'y aurait pas eu de groupe ultra Donc un immense merci à Michel Hidalgo Et à Pape Diouf Que je connais un peu plus Parce que ça représente ma jeunesse Mon adolescence C'est quelqu'un qu'on n'oubliera jamais Qui restera toujours dans nos cœurs J'ai passé toute la nuit à regarder les messages de soutien De témoignages De tous ceux qui l'ont côtoyé Dans le monde du foot surtout Et c'était vraiment quelqu'un d'intègre D'authentique De juste De loyal Quelqu'un de vrai C'était un vrai Pape Diouf Et c'est vrai que je suis touché Par tous les messages de soutien Encore merci à tous les supporters Notamment parisiens Lyonnais A tous les rivaux Mais dans le fond Je ne trouve pas ça si étonnant Parce que C'est quelqu'un qu'on ne peut pas détester Pape Diouf C'était quelqu'un qu'on aimait écouter Qu'on aimait entendre Et qui inspirait le respect D'ailleurs Ola c'est le mieux placé pour en parler Parce qu'ils se sont beaucoup affrontés à distance Dans les médias Pour des transferts parfois importants Comme Ben Arfa Comme Ribéry C'était chaud Mais il y avait un vrai respect Quand il taclait héros Il se servait de Pape Diouf En disant Ça c'était un président Et c'est le meilleur président Qui a eu l'Olympique de Marseille Lors de ces 20 dernières années Et on est tous Profondément touchés Par sa disparition On va mettre plusieurs jours A s'en remettre Et les hommages vont continuer A se multiplier Pour ce très grand homme Qui est Qui est Pape Diouf C'était vraiment un grand dirigeant Du foot français Qui réussissait Dans tout ce qu'il entreprenait Amoureux de Marseille Amoureux de l'Afrique Amoureux de la France Quelqu'un avec des valeurs Quelqu'un de droit Pape Diouf Un petit peu comme Bernard Tapie Avec tout compris de Marseille N'oubliez pas Qu'il est arrivé En tant que postier Journaliste Puis agent de joueur Pour finir Président de l'OM Et réussir En tant que président de l'OM Il a été adopté Par Marseille Et lui-même Avec tout André Ayou Qui le considère Comme un père Valbona Qui dit que c'est lui Qui lui a donné sa chance Un homme avec un coeur Immense C'est quelqu'un Qui a fait que du bien Autour de lui Et c'est vraiment rare De faire l'unanimité Autour de soi Actuellement Dans un monde Aussi requin Que le football Donc Merci Pape Diouf On ne t'oubliera jamais Encore une fois C'était ma vidéo Hommage du jour J'en ferai certainement d'autres Tellement cet homme M'a marqué Je vous le répète Encore une fois C'est un moment Très dur à vivre Bonne journée à tous Et à très vite